Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tout le monde, ravi de vous retrouver pour Startup, le rendez-vous des entrepreneurs tous les mercredis à midi et demi en direct en partenariat avec Madinès. Comme d'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités, profitez-en. Sachez que nous recevrons la Startup Field In dans le Money Time de cette émission. Mais avant cela, c'est le talk de ce Live Startup. Les Startup révolutionnent des pans entiers de notre économie et forcément, ça ne plaît pas toujours aux acteurs traditionnels qui voient ces barbares du numérique leur grappiller des parts de marché. On voit bien notamment avec les taxis récemment. Eh bien, si vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, on va essayer comme toutes les semaines de vous instruire. Et aujourd'hui, de voir comment gérer et négocier avec les acteurs historiques d'un secteur quand on est une Startup et qu'on se lance. Pour nous apporter leur retour d'expérience concrète, nous recevons Hélène Morion, la co-fondatrice de YouBooks. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors YouBooks, créée en 2011, on vous présente souvent comme le Deezer ou le Spotify du livre. L'idée, c'est qu'on peut lire gratuitement sur YouBooks les livres qui sont à disposition, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. C'est une bibliothèque de livres numériques qui est accessible sur tablette et sur smartphone à tout moment sur un principe d'abonnement à la Deezer ou à la Spotify avec un essai gratuit et puis ensuite un abonnement à 9,99€ par mois. Alors vous allez nous raconter justement dans cette émission, comment est-ce que vous avez convaincu les premiers éditeurs à mettre à disposition leurs livres sur YouBooks ? J'imagine que c'était une belle histoire. Oui, oui, c'est une belle aventure. Sur ce plateau également, Jean-Daniel Guillot, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de Capitaine Train. Alors vous avez réalisé le rêve de beaucoup d'entrepreneurs, je pense, créer un concurrent de la SNCF. C'était pas beaucoup arrivé. Alors du moins, le concurrent de Voyage SNCF qui est une filiale de la SNCF, qui est la première agence de voyage en ligne en France. Et votre ambition avec Capitaine Train, c'est de rendre l'achat de billets de train plus facile. Voilà, plus simple, plus facile et avoir les meilleurs prix partout en Europe. On a une question déjà de Adrien qui nous dit, est-ce que les billets de train que vous vendez sont moins chers ? Alors j'ai fait le test il y a deux jours pour prendre, je vais vous montrer l'exemple d'ailleurs, pour un Paris-Les-Sabes-de-Lonne le 20 mars. Eh bien, pour ces deux billets, j'ai trouvé sur Capitaine Train, il était à 26 euros et pour Voyage SNCF, 33 euros. Comment est-ce que c'est possible que vous soyez moins cher que le site filial de la SNCF ? Alors nous, on accède exactement au même système de réservation que les transporteurs. Donc on n'est pas moins cher que les transporteurs eux-mêmes. Par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est de, on est un acteur neutre, on est capable de combiner mieux les offres qui sont offertes à nous. En fait, on a plus d'offres, tout simplement. Donc on est connecté aux différents transporteurs en France, que ce soit SNCF, IDTGV, IDbus, Wigo. Donc ça comprend aussi Eurostar, Thalys, ceux qu'on connaît, les gros, et Deutsche Bahn en Allemagne. Et on est capable, nous, de manière complètement neutre, de donner toutes les offres, toutes les solutions sur ces réseaux. Très bien. Alors si vous avez des questions ou des remarques, des commentaires à nos invités du jour, je vous invite à le faire via le chat à côté de cette vidéo. Je vois qu'il y a déjà des questions qui sont posées. On va commencer justement avec vous, Jean-Daniel. Alors pour rappeler les faits, pour bien situer le contexte. En 2009, l'autorité de la concurrence condamne la SNCF qui empêche les agences de voyage à vendre des billets de train sur Internet. Donc c'est en lisant cette condamnation dans un journal que vous avez l'idée de créer Capitaine Train. Et trois jours plus tard, voilà, l'idée est enclenchée et vous créez votre entreprise. On avait déjà eu un peu l'idée avant, on s'était dit il y a quelque chose à faire, on n'apprécie pas l'expérience d'achat qui existe, il faut qu'on fasse quelque chose de plus simple. Et en fait, le fait est qu'on a eu un coup de chance et que cette décision-là est tombée au moment où on pouvait nous démarrer un nouveau projet. Et donc l'autorité de la concurrence nous a permis d'aller concurrencer, non pas la SNCF, mais d'aller concurrencer sa filiale agence de voyage. Voyager SNCF qui est détenu à 52% par la SNCF et 48% il me semble par Expedia. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais c'est ça, c'est Expedia et SNCF. Alors vous pensez mettre 6 mois à créer le site, à mettre en place la plateforme et finalement ça vous a pris 2 ans pour obtenir la licence de voyage, l'agrément de la SNCF et surtout l'accès au système de réservation de la SNCF. Et là on peut dire qu'on ne vous a pas vraiment facilité la tâche, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors quand on parle à l'opérateur, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire que quand on parle à SNCF, Deutsche Bahn, n'importe quel opérateur, ils sont contents de pouvoir distribuer autrement leurs billets. Donc ça, ça l'est assez vite, on a eu l'agrément SNCF assez rapidement, alors après avec la lenteur évidemment d'un grand groupe, mais finalement ça a été assez rapide. Après notre combat, ça a été de nous connecter vraiment au système de réservation et d'être capable de vendre en ligne des billets. Et ça, ça a été effectivement un long chemin qui s'est fini par un combat dans la presse. Oui, alors justement, ça c'est un très bon conseil pour ceux qui nous regardent. Comme vous voyez que les discussions n'avançaient pas et que vous aussi vous perdiez du temps avec cela, vous avez décidé de la jouer en force, on va dire, puisque vous profitez de la nouvelle version du site Voyager SNCF, c'est en juin 2010, il me semble, pour communiquer et dire à la presse ce que Voyager SNCF nous fait. C'est un peu pas ça que... Oui, c'est exactement ça, c'était pas forcément méchant, mais c'était dire, voilà, ils sortent une nouvelle version, ils peuvent innover, ils communiquent, mais nous pendant ce temps, ça fait un an et demi qu'on discute avec eux, on n'a jamais rien dit, on ne s'est jamais plaint, par contre un an et demi, ça commence à faire un petit peu long, surtout pour une start-up, donc on y est allé franco, alors ça n'a pas fait une énorme vague dans la presse, mais en tout cas dans le monde du tourisme, ça s'est su, et après, c'est allé assez vite. Ils ont compris, en tout cas, qu'on avait vraiment la détermination de vendre ces billets. Et deux jours plus tard, vous étiez reçu et vous aviez un rendez-vous et ça s'est débloqué, comme quoi ? Voilà, un peu de communication et ça va mieux. Alors Hélène, vous aussi, ça tombe bien, c'est le thème de cette émission, vous étiez obligée de négocier avec des acteurs traditionnels pour lancer votre start-up. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se sont passés vos premiers rendez-vous avec les éditeurs ? Il fallait leur faire comprendre qu'il fallait leur faire passer aux livres numériques, donc adopter une nouvelle stratégie. Racontez-nous comment ça s'est passé. Oui, alors nous, chez YouBooks, on est trois cofondateurs. On ne vient pas du tout du milieu du livre. On vient du digital, des applis mobiles, du marketing digital. Et je pense que si on était venu du milieu du livre, on n'aurait sans doute pas fait YouBooks, parce qu'on se serait dit que ce serait impossible, ce serait très compliqué, etc. Et donc on avait dès le départ... Une connaissance vierge du milieu, du secteur ? Oui, c'est ça. Mais avec, en revanche, une connaissance assez solide des services B2C en ligne. Et puis, on avait un dilemme au départ qui était un peu le dilemme de la poule et l'œuf, parce qu'il fallait qu'on constitue une offre de livre pour pouvoir l'offrir un petit peu comme Spotify ou Deezer, sous forme d'un abonnement. Et nous, on a pris en fait la stratégie inverse de certains concurrents qui se sont développés à l'international, qui était d'aller plutôt vers les indépendants et de commencer en fait par les éditeurs indépendants du marché, sachant qu'en France, il y a à peu près 6 000 éditeurs, donc il y a de quoi faire. Ils ont tous des très beaux bouquins. Et on a commencé par ceux qui étaient innovants, qui étaient avant-gardistes, qui étaient très présents sur le numérique et très moteurs. Le conseil qu'on peut dire de commencer à prêcher plus ou moins des convaincus pour se lancer, c'est moins... Oui, pour moi, c'est démarrer les discussions avec les grands comptes, avec les grands groupes et les faire avancer, tout en ayant bien conscience que ça va prendre du temps. Et donc, aller pour gagner du temps et démarrer le service vers des acteurs agiles, indépendants, et surtout qui ont envie en fait d'embrasser le numérique et l'innovation. Et donc, pour nous, c'était les éditeurs de science-fiction en fait, puisqu'ils sont déjà dans le futur. Il y a Georges Clunet qui nous regarde, c'est super. Quels étaient les éditeurs les plus intéressés ? Oui, alors, donc, les éditeurs de science-fiction tout de suite basculaient. Au départ, quand on est allé les voir, on n'avait même pas de produits. On avait une présentation de ce qu'on voulait faire. Ils ont dit, mais c'est génial. Banco, nous, on veut absolument créer un canal de distribution alternatif à Amazon. On croit à Youbooks qui veut proposer un service de découverte, qui n'est pas sur la vente de livres numériques, qui est sur la vente de découverte, puisque c'est vraiment ça notre concept. C'est un abonnement, une bibliothèque de 50 000 livres en illimité. On n'a pas encore tous les livres du marché, mais on propose tout ce qu'il faut dans toutes les catégories pour toute la famille. Et donc, notamment Brajlon, qui est vraiment l'éditeur le plus avant-gardiste sur tout ce qui est numérique en France, a tout de suite basculé. On est en train d'intégrer la totalité de leur catalogue. Et ils sont extrêmement dynamiques sur ce service. Alors, on peut peut-être expliquer le fonctionnement avec les éditeurs, pour bien comprendre. Vous mettez à disposition gratuitement, on l'a compris, ou avec un abonnement premium, les ouvrages avec un petit bondeau de pub, si c'est gratuit, au-dessus du livre. C'est bien ça. Et vous partagez la recette de cette publicité avec l'éditeur. C'est bien ça le... C'est ça. En fait, nous, on ne fait pas du tout, on ne travaille pas avec les auteurs en direct. On fait un travail qui est un travail de partenariat avec les éditeurs. Nous, on croit que le métier de l'édition, c'est un vrai métier à part entière. La partie sélection est importante, parce que ce que veulent les gens, c'est des beaux livres, c'est des bons livres, ce n'est pas forcément des millions de livres. Et donc, on signe des contrats de distribution avec les éditeurs, qui nous confient leurs fichiers, qu'on va héberger sur notre plateforme. Et avec notre technologie, on fait du streaming, ce qu'on appelle le streaming de livres, pour qu'on puisse lire ces livres de façon... Dès qu'une page est lue, ça marche en page vue, ou comment ça va ? Oui, exactement. En fait, les fichiers sont hébergés par nous dans le cloud. Ensuite, on les crypte, on les prépare et on les stream pour que le lecteur, sur son smartphone ou sa tablette, puisse les lire de manière fluide, sans aucune... Et la question évidente qui se pose, c'est est-ce que c'est plus rentable, cette formule, pour l'éditeur ? Parce qu'on imagine que le lecteur de Youbook ne va pas aller acheter après ensuite le livre. Le modèle économique, c'est de partager la moitié des revenus avec les éditeurs. Et on partage ces revenus proportionnellement aux pages lues. Donc, pour eux, c'est un modèle extrêmement innovant de distribution, puisque c'est la première fois qu'ils sont payés à la consommation de leurs livres. D'accord. Ce qui est radicalement différent de la vente, en fait, d'un e-book. Et au final, ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose qui est aussi rentable que la vente, même si ce n'est pas directement comparable, puisque nous, on raisonne en coût pour 1 000, en revenus pour 1 000 pages lues, parce que c'est vraiment ça, notre modèle. Mais on est sur un modèle premium qui permet de générer entre 1 € et 3 € pour l'éditeur à chaque fois que 1 000 pages sont lues. Et comme ce sont des lectures qui sont multiples, qui sont répétées, sur certains types d'ouvrages, notamment tout ce qui est pratique, les guides de voyage, mais aussi les livres d'enfants, etc., parfois, ça peut même générer des revenus plus importants que la marge qu'ils vont toucher sur une vente. Alors, on va prendre les questions des internautes. Il y en a déjà beaucoup. Et je crois qu'il y a votre community manager qui répond aux internautes aussi. C'est très, très bien. « Quelle relation avez-vous avec la SNCF ? » nous demande Georges. Alors, il faut bien faire les distinctions entre voyage SNCF et SNCF. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous êtes concurrent de voyage SNCF, mais la SNCF, vous êtes un distributeur de billets. Enfin, je vous laisse répondre à cette question. Oui, c'est ça. Il y a une vraie différence entre les opérateurs d'un côté et les distributeurs de l'autre. Comme dans tous services, on le voit dans l'aérien, dans plein d'autres services. Et nos relations avec les opérateurs eux-mêmes sont très bonnes. Parce qu'en fait, nous, on vient vers les opérateurs en leur disant « Regardez, nous, on adore votre produit. On n'est pas là pour vendre autre chose. On n'est pas une agence de voyage, en fait. On n'est pas là pour vendre du rêve vers Tahiti, des voyages vers Tahiti, alors qu'en fait, on veut vendre du train. Non, on veut vendre uniquement votre produit. Il est beau, on l'aime. Et donc, on le met à disposition de la meilleure façon possible à nos clients. Et derrière aussi, on fait un maximum d'après-vente. Donc, on est capable de bien répondre à vos clients, à nos clients communs. Et donc, d'avoir un service qui est bon de bout en bout. Alors, à l'arrivée, les trains sont ceux de la SNCF qui nous demandent Mamadou. Alors, vous l'avez répondu. C'est DutchBan, c'est IDTGV. Il n'y a pas que la SNCF qui… C'est ça. En fait, on a plusieurs opérateurs qui opèrent en France. On a SNCF qui a Eurostar, Lyria, Thalys. Il y a aussi SNCF-DB en coopération, SNCF-RENF en coopération. Bref, il y en a des multitudes. On a aussi des indépendants, pas des indépendants, mais des opérateurs qui sont créés récemment, comme IDTGV, Wigo, qui est un train low-cost créé par la SNCF. IDbus, qui est une nouvelle façon de prendre le bus. Et ça, c'est une diversité d'opérateurs qui opèrent déjà sur le territoire français. Et nous, ce qu'on est capable de faire, en fait, c'est de prendre tous ces opérateurs-là, qui agissent un petit peu en silo, et de les combiner au même endroit pour donner les meilleures offres. Est-ce que vous avez eu l'idée de Capitaine Train, vous inspirant des sites qui proposent cela avec les billets d'avion, nous demande Superman ? Oui, dans le sens où on a toujours détesté prendre des billets d'avion. Et du coup, c'est... C'est un fan du train, d'ailleurs, ça se voit sur votre logo. Oui, c'est notre logo. On est fan du train, on n'est pas super fan de l'avion, on n'est pas du tout fan de l'expérience d'achat de l'avion, surtout. Ou il faut ouvrir 16 onglets. Et l'intérêt, justement, d'un service comme le nôtre, et en fait, la première chose qu'on a faite, c'est d'avoir l'exhaustivité de l'offre, et que nos clients soient sûrs toujours d'avoir toutes les offres, tous les prix sur le site. Alors, des questions pour Hélène également. John nous demande, est-ce que vous visez des lecteurs traditionnels, ou est-ce que le digital s'intéresse à des nouveaux lecteurs ? C'est ça, ce que le digital peut apporter au livre papier, à mon avis, c'est de l'ouvrir sur le grand public. Parce qu'en fait... Vous vous rendez compte au niveau de vos clients, est-ce que c'est... Oui, bien sûr, et aujourd'hui, les gros lecteurs, ceux qui vont toutes les semaines en librairie, c'est une niche sur le marché, c'est quelques millions de personnes. Évidemment, on s'adresse à eux, mais on s'adresse surtout aussi aux autres, parce qu'aujourd'hui, on dit souvent, les jeunes lisent de moins en moins. En fait, nous, chez Youbooks, on est convaincu qu'ils lisent de plus en plus. Ils vont sur le web, la culture du web ramène à la culture de l'écrit et consomment de plus en plus de contenu. Et nous, on pense qu'il y a un contenu magnifique enfermé dans les livres. Simplement, il est enfermé dans un modèle où il faut acheter tout ce qu'on veut lire. Et Youbooks, c'est ça. L'idée, c'est de proposer un service avec le streaming qui permet, en fait, de consommer, d'ouvrir un livre, de picorer, de zapper, d'aller à l'autre. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, un service qui répond complètement aux nouveaux usages en matière de consommation de contenu. Et donc, nous, dans nos clients, aujourd'hui, oui, bien sûr, on a des jeunes. On est sur du 25-55 ans, donc des populations qui sont plus jeunes que les gros lecteurs, en tout cas ceux qui vont acheter régulièrement en librairie. Et c'est ça, la valeur ajoutée qu'on apporte aux éditeurs. On va essayer de prendre beaucoup plus de questions. Là, ça défile. Est-ce qu'on peut les lire sur Kindle ? Ou pour donner d'autres marques, sur des liseuses, pardon ? Alors, pas encore, mais bientôt. Aujourd'hui, Youbooks est disponible sur iPad, sur iPhone, et sur les smartphones Android et tablettes Android, ainsi que sur le web. Alors, le buzz des décideurs nous demande est-ce que Capitaine Train est déjà rentable et quelle est la marge sur chaque billet vendu ? Comment ça se passe ? Alors, les détails des comptes de Capitaine Train, je ne les dévoilerai pas. Mais par contre, non, on n'est pas rentable, ça, c'est sûr. On a fait le choix de la croissance. On a fait deux levées de fonds. C'est pour créer une équipe. C'est parce que c'est un marché qui est énorme. C'est des dizaines de milliards d'euros en Europe. Donc, on ne prend pas en dizaine. C'est 1 000 billets de train vendus, je crois, les chiffres. Alors, je ne sais pas si c'est utilisé. Oui, on a plus de 1 000 billets de train vendus par jour. Je crois que c'était 150 000 billets vendus en 2013. Donc, une belle... Oui, c'est ça. Peu près. C'est ça, peut-être. Alors, la définition du terme billet, après, elle peut être large. Mais donc, nous, on a fait le choix de la croissance. On a fait le choix de dire, le marché est énorme. Donc, on va prendre... On va faire déjà l'investissement de faire une bonne équipe technique, une bonne équipe qui sera capable de prendre en charge nos clients, avant tout, et de se connecter aux différents opérateurs. Parce que c'est là notre force. C'est de se dire que, quand on va sur Capitaine Train, on va sur la référence qui a vraiment toutes les offres. Alors, deux questions. On va essayer d'aller assez vite. Adrien nous demande, est-ce que la presse vous aide-t-elle ? C'est vrai que vous faites beaucoup de communication. C'est vrai que c'est... C'est pour ça aussi qu'on vous invite. C'est vrai que c'est des start-up qui révolutionnent un peu des marchés déjà établis. Est-ce que vous sentez que la presse vous a beaucoup aidé dans votre lancement, notamment ? Parce que ça a été très vite. Alors, la presse nous a aidé. La presse du tourisme nous a aidé au début, ça, c'est sûr. Et après, on a fait l'effort, effectivement. C'est un de nos leviers. C'est un de nos leviers de communication. Parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, en fait. Tout le monde prend le train. On a tous une expérience un petit peu différente avec la SNCF ou les autres opérateurs. Et donc, on a chacun sa petite expérience et ça nous touche au quotidien. Donc, la presse en parle pour cette raison. Alors, Marc Antonio, quand on arrive sur Cabinetre, on est obligé de s'inscrire. Il nous demande, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est déceptif pour l'expérience client ? C'était un choix pour vous de forcer l'inscription avant de pouvoir accéder au billet ? Alors, cette critique-là, on l'a eu beaucoup au début, en fait. Et on s'est dit, en fait, la problématique, c'est qu'il faut beaucoup de choses pour avoir un billet de train. Il faut avoir son nom, son prénom, sa date de naissance. Il y a tout un tas de cartes de réduction. Et donc, il y a quand même tout un process avant juste de donner un tarif qui est important. Et donc, on nous a toujours fait cette critique de dire, mais pourquoi vous faites une inscription dès le départ ? Moi, je veux juste avoir des tarifs. Mais c'est compliqué d'avoir des tarifs. Donc, du coup, un jour, on a dit, OK, bon, on va essayer. On enlève l'inscription et on regarde ce qui se passe. On a demandé des informations au fur et à mesure, plutôt que faire une grosse étape au début. On a demandé des informations au fur et à mesure du process. Et on a notre courbe de croissance à stagner. On a remis l'inscription obligatoire et notre courbe de croissance à repartie. Ce n'est pas du tout logique. Mais en fait, c'est plus intéressant de faire une fois une étape un petit peu compliquée, qui est de mettre son nom, son prénom, des choses qui sont obligatoires pour avoir un tarif de billet de train. Et derrière, de ne plus avoir à rien faire. Parce qu'après, une fois qu'on a fait ça, c'est fini. On prend son billet en 30 secondes. Alors, je reviens sur notre thème, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Capitaine Train et de Ubooks. Sur le thème start-up vs acteur traditionnel, vous avez levé Ubooks 1,1 million d'euros dernièrement, en septembre dernier, notamment auprès des éditions Atlas, en juillet, pardon. Alors, comment ça s'est passé, justement ? Et surtout, est-ce que ça ne fait pas peur à d'autres concurrents des éditions Atlas, justement, d'être affiliés à ce groupe ? Alors, non, pas du tout, parce que les éditions Atlas, ce n'est pas un groupe d'éditions traditionnelles. C'est plutôt un groupe de marketing direct, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on les a fait entrer au Capital. C'est le seul, un des seuls acteurs institutionnels qui soit au Capital. Aujourd'hui, la levée de fonds qu'on a faite, on l'a faite essentiellement auprès de Business Angel. Et les éditions Atlas sont ultra minoritaires. Donc, voilà, le sujet pour nous, c'était comment est-ce qu'on peut créer des synergies intéressantes avec un acteur institutionnel. Et en l'occurrence, l'idée avec les éditions Atlas, c'était de profiter de la serve-affaire en matière de fidélisation d'abonnements et de leur base de données pour pouvoir aller chercher des abonnements. Alors, si on donne, pour finir rapidement cette émission, si on donne des conseils aux internautes qui nous regardent, qui veulent se lancer sur des secteurs déjà bien établis, si on veut lancer des négociations avec des grands groupes, des gros acteurs traditionnels, historiques, quel conseil est-ce que vous donneriez ? Quel est votre retour d'expérience concrète de ce que vous avez vécu ? Est-ce qu'il y a des choses que vous conseilleriez de ne pas refaire si c'était à refaire ? Racontez-moi un peu vos expériences respectives. Jean-Daniel, par exemple. C'est effectivement pas facile. Une fois qu'on l'a fait, tout semble plus simple, parce que nous, par exemple, les opérateurs viennent nous voir maintenant, c'est un peu l'inverse. Au début, c'est des coups de fil, des coups de fil, des mails, trouver la bonne personne, la bonne personne à qui parler, lui répéter aussi 100 fois ce qu'on veut faire, parce que pour un grand groupe, c'est pas facile de penser à d'autres projets, de penser à d'autres choses que leur focus. Et après, voilà, pas hésiter à un peu y aller au culot, mais en fait, déjà, les grands groupes sont faits de multiples petites entreprises, en fait. Donc, il faut déjà bien savoir à quelle entreprise, dans le grand groupe, on parle. Et ensuite, ils sont faits d'humains. Donc, il suffit, après, il faut aller convaincre, quoi. Il faut aller convaincre une personne. Une fois qu'on a convaincu une personne, il va en parler autour, on va faire des réunions, on va commencer à se mettre dans le paysage, ça va parler à des gens. Donc, vous, par exemple, avec Voyage SNCF, pour vous connecter à leur plateforme, ça vous a pris combien de temps, combien de rendez-vous, combien de personnes rencontrées vous avez à vous rappeler ? Alors, nous, c'est une difficulté supplémentaire, c'est qu'on s'adressait à notre principal concurrent pour les accès. Donc, c'est un petit peu, ça aide pas. Mais ça a mis, nous, un an et demi. Combien de réunions, j'en sais rien. Beaucoup, beaucoup de coups de fil. Et pas mal de réunions pour convaincre qu'on n'était pas juste trois jeunes qui voulaient juste avoir un projet après leurs études, mais juste, mais quelque chose de solide. On voulait vraiment vendre des billets. Hélène, pour vous aussi, réponsez-nous. Alors, vous, les grands éditeurs, pour le moment, ne sont pas encore référencés sur Youbook. Je parle de... Alors, si, on a le groupe Média Participation, qui est le quatrième groupe d'édition en France. Et on est en train de signer, je pense, trois des cinq premiers. Donc, c'est en train de venir. Mais c'est vrai que ça a pris un peu de temps. Moi, on peut toujours refaire le match. Donc, je dirais pas, je ferais les choses différemment. Parce que, de toute façon, on fait toujours un peu comme on peut quand on démarre sa boîte, je pense. C'est ça, c'est le principe. Et l'important, c'est d'y arriver, quoi. Et en revanche, je pense que ce qui est important avec les grands groupes, c'est de bien connaître cet environnement-là. Alors, moi, dans ce sens-là, mon parcours et mon passage chez Générali, qui était un grand groupe, alors que j'ai plutôt un profil entrepreneuriel, m'a pas mal aidé. C'est que je pense qu'il faut connaître son environnement, savoir comment ça fonctionne, comment on arrive à comprendre bien les enjeux du groupe, travailler sur différents sponsors en interne, et surtout, savoir que, de toute façon, sur des modèles de rupture qui sont stratégiques en termes de transformation pour eux, il faudra aller voir le patron, il faudra convaincre le patron. Et donc, moi, je crois, en tout cas, c'est mon expérience chez Ubooks, mais parce que pour les éditeurs, le numérique, c'est quelque chose de très transformant pour leur industrie, qu'un modèle de streaming sur abonnement dans cette transformation liée au numérique, c'est aussi assez stratégique comme décision. Et donc, voilà, au bout d'un moment, c'est le patron qu'il faut convaincre et la décision doit se prendre au plus haut, voilà, sur la plus haute marche. La question qui se pose, c'est... On sait que la durée de vie des startups est limitée au début, donc c'est assez compliqué. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour Capitaine Train, un an et demi sans pouvoir vendre des billets ? Comment est-ce qu'on fait pour tenir financièrement ? On est à peu près à la gorge, j'imagine. Comment ça s'est fait pour vous ? Comment est-ce que vous avez réussi à jouer à la montre ? Parce que c'est ce que vous voulez, j'imagine, le concurrent voyager SNCF. On a eu la chance, on a eu beaucoup de chance, d'une part, déjà, d'être en France, parce qu'on a été, dans l'ancienne startup où on travaillait avant, en tant qu'employé, on a été licencié économique, pour des raisons diverses, et donc on a eu droit à une période de chômage qui permet, en fait, de faire un cursus entrepreneur où on n'est pas obligé de pointer à la NPE classiquement, mais on dit, on crée notre entreprise, et voilà, ça va enlever un tas de charges. Et la deuxième chose, c'est qu'on a eu des gens qui nous aiment et qui nous ont aidés au début pour créer une agence de voyage et qui nous ont donné carte blanche. Donc ça, c'est deux chances qu'on a eues au début. Une petite, alors on parlait de, alors on va finir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a encore beaucoup de choses à dire, pour la suite. On parle de votre relation client, beaucoup de gens nous parlent de votre relation client, c'est que vous êtes extrêmement réactif, au bout de 30 minutes, on a une réponse. Comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que vous faites pour répondre à... Vous avez une très bonne équipe, c'est ça ? Voilà, on a une très bonne équipe, on a mis en place tout un tas de choses pour justement s'axer sur ça, s'axer sur la qualité de la réponse et la vitesse de la réponse, parce que c'est hyper important. On peut être dans des situations, on rate un train, c'est la panique, et il faut qu'on soit capable tout de suite d'être là. Y a-t-il des limites à votre business, pour Captain Train en l'occurrence ? Des limites ? Des limites de la population européenne, oui. Alors c'est une question que je vais rebondir là-dessus. Est-ce que, alors ça pose pour tous les deux, la relation de dépendance forcément avec les groupes ? Alors vous, vous avez plusieurs éditeurs, mais quand même, vous êtes quand même dépendant de leurs livres. Comment est-ce qu'on gère ça quand on est une start-up ? Comment est-ce qu'on gère ce lien de dépendance qui, de fait, ne peut pas l'enlever ? Oui. On est dépendants, oui, mais ils sont aussi dépendants de nous. Et en fait, le meilleur argument pour nous, pour les éditeurs avec qui on travaille, c'est qu'on est de la même culture que vous. On travaille à développer la découverte du livre, la découverte de la lecture, via ce service de streaming de la lecture numérique. et on construit avec vous une alternative à Amazon ou les grandes plateformes de distribution. Oui, c'est pour se les mettre dans la poche en tant que partenaire plutôt que concurrent. Parce que demain, ils n'ont aucun intérêt à être dépendants à 100% d'Amazon pour pouvoir vendre leurs livres. Et donc moi, je crois qu'il faut trouver l'équilibre des intérêts de part et d'autre. Question d'un internaute, on finira sur celle-là, on est très en retard déjà. À quoi l'application de Capitaine Train sur Android ? C'est la question, bientôt. C'est la question qui est utile. Merci beaucoup à vous deux pour toutes ces réponses. On va passer maintenant au Money Time de cette émission et faire un peu de sport pour finir. Le Money Time de l'émission Startup, c'est toujours avec des entrepreneurs qui viennent présenter leurs jeunes entreprises. Et cette semaine, on va faire un peu de sport avec Fieldin et son cofondateur, Damien Lonois. Bonjour, Damien. Bonjour. Alors, présentez-nous justement. Alors, Fieldin, c'est comme ça qu'on prononce. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, Fieldin, c'est le premier service de réservation multisport en ligne pour les sportifs amateurs. L'idée, c'est d'avoir une plateforme pour réserver toutes ces activités sportives, très simplement, sans contrainte. Alors, on va voir justement à l'écran l'exemple du site. Voilà comment ça se présente. Donc, on choisit le sport qu'on veut faire. Exactement. Vous pouvez choisir en fait le sport ou l'activité, plus précisément, que vous voulez pratiquer, donc du tennis ou un cours de Zumba ou de gym sudoise. Oui. Le lieu, l'heure et la date. Et ça vous permet de réserver cette activité en quelques clics, simplement, sans contrainte et sans obligation de s'abonner. D'accord. Alors, c'est gratuit pour les sportifs. Exactement. Le business model, comment ça marche ? Du coup, c'est les salles qui payent un abonnement à votre service ? Exactement. Donc, on est gratuit pour les sportifs. On se rémunère auprès des centres de sport qui nous payent un forfait de l'ordre de 40 euros par mois. D'accord. Et une commission qui va varier selon qu'on est en heure pleine ou en heure creuse sur les réservations apportées. Alors, vous avez déjà, vous dites si je me trompe, 40 000 salles, infrastructures déjà, en référencement ? Alors, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a référencé toutes les infrastructures existantes en France. Oui. Ce qui nous permet d'orienter les sportifs qui vont sur nos sites. D'accord. Et eux peuvent voter pour les infrastructures qu'ils veulent avoir sur fond. Alors, ça, comment vous avez fait pour avoir autant de... Est-ce que vous vous êtes lancé en quoi ? Il y a un mois d'an ? On s'est lancé il y a un an. Alors, on a cette base de données qui est générique. Maintenant, on a des centres qui sont affiliés avec nous et qui, donc, sont réservables sur Fieldin. On a ouvert nos sites au grand public il y a deux mois environ, en novembre. Oui. On avait 40 centres en Ile-de-France quand on a ouvert. On en a 150 aujourd'hui. D'accord. On a un objectif de 600 centres partenaires avant la fin de l'année. D'accord. Donc, voilà, ça va vite. Il y a des chaînes, il y a des municipalités qui nous contactent. Donc, ça nous permet de toucher rapidement beaucoup de centres. D'accord. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir l'offre la plus large possible pour les partenaires. Et comment ça, c'est vous qui allez démarcher ? Vous avez une équipe de commerciaux qui vont partout voir les salles de sport et leur présenter justement cet abonnement ? Exactement. Au début, c'était nous les commerciaux. Donc, on allait sur le terrain. On rencontrait les acteurs indépendants, les chaînes. Et aujourd'hui, effectivement, on a mis en place les premiers recrutements et donc, on a des commerciaux qui nous épaulent parce que c'est vraiment, on va dire, l'aspect stratégique pour nous d'avoir un maillage satisfaisant pour avoir un maximum d'offres. Alors, vous êtes très, très pragmatique, pardon. Vous êtes allé rencontrer les clubs. Après, vous avez levé des fonds très vite et vous avez développé avec une agence. C'est un choix. Vous avez voulu ne pas perdre de temps là-dessus parce que vous n'êtes pas des profils ingénieurs à la base. Oui, alors exactement. En fait, pour faire un rapide historique, on est trois fondateurs, trois sportifs amateurs et nous, on était parti de cette idée qu'il y avait un énorme décalage entre la simplicité du quotidien 2.0 où tout est simple, rapide et le sport amateur qui était compliqué. On n'avait jamais d'informations. Donc, on est rentré à l'incubateur d'HEC avec cette idée de révolutionner la réservation sportive. Comme vous dites, on a rencontré des centres de sport. On a levé des fonds pour créer le site rapidement, pas passer par une version bêta mais se lancer rapidement. On a levé 350 000 euros auprès d'une SS2i. Le but, c'est d'avoir un résultat de qualité professionnel rapidement. Et donc, voilà, c'est payé aujourd'hui et on cherche à internaliser ces équipes de développement pour pouvoir être plus réactifs pour l'avenir. D'accord. Alors, Zlatan Ibrahimović nous demande où est votre siège social. Peut-être qu'il veut faire du football avec vous. Il sera le bienvenu. On est dans le 14e arrondissement. Très bien. D'autres questions ? Marc Antonio, le concept est vraiment bien. Quand l'application mobile sera-t-elle disponible ? Est-ce que c'est un nouveau chantier ? Bien sûr. Alors, l'application mobile est en finalisation aujourd'hui. Elle sera disponible sur iOS, Android et Windows Phone en mars. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de connexion déjà sur la version mobile du site. Et donc, ça permettra d'avoir encore plus de mobilité et trouver des activités autour de chez soi ou qu'on soit. La région, est-ce qu'on peut trouver par exemple à Nantes, à Bordeaux, toutes les villes françaises ? Est-ce qu'on peut trouver des salles ? Alors, aujourd'hui, on a fait le choix d'être en Ile-de-France, de se lancer en Ile-de-France pour avoir un maillage significatif d'abord. Donc, notre objectif, c'est avant l'été de se lancer dans plusieurs autres zones de France. D'accord. C'est pour ça qu'on veut développer encore c'est de se lancer sur certains axes, notamment l'axe lyonnais et le sud-ouest autour de Montpellier-Toulouse, des zones où il y a énormément de demandes et de centres sortis. Donc, la question, est-ce que vous recrutez d'un internaute ? La réponse est oui, des commerciaux. Exactement, des commerciaux et des développeurs. D'accord. Il y a une autre... Alors, actuellement, vous cherchez à lever des fonds, il me semble. Exactement. Qu'est-ce que... Alors, généralement, c'est une question qu'on pose à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut faire connaître, de recruter les premières équipes et aujourd'hui, on est presque en crise de croissance neuf mois après, c'est-à-dire qu'on a énormément de chaînes de sport qui viennent nous voir, qui entendent parler de nous. On a des tas de municipalités qui demandent à ouvrir leur terrain au grand public, donc des centres de tennis municipaux, voire des gymnases, des piscines, des patinoires, il y a tout un tas d'opportunités et on a noué un partenariat avec un acteur qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite justement sur ces centres municipaux. C'est ça ? Non, un acteur dont je ne peux pas parler, c'est confidentiel. On est partenaire avec l'équipe également, donc ça c'est plutôt pour nous faire connaître. Et en fait, disons que c'est toutes ces opportunités qui nous donnent envie d'aller plus vite pour répondre, sinon on est incapable de répondre à toutes ces demandes. Et donc on recrute à la fois des commerciaux et des développeurs pour justement nouer ces partenariats plus rapidement. Question très pratique, combien vous a coûté le développement du site internet, un internaute ou une demande ? Alors on va dire que le site internet plus les applications mobiles nous ont coûté autour de 100 000 euros. Est-ce que vous avez des avis, des remarques, des commentaires à faire Hélène et Jean-Daniel sur Fieldin ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes des sportifs ? Il y a pas mal de concurrents quand même dans le domaine, notamment sur le foot, des choses comme ça. Peut-être un peu plus sectorisés, mais... Alors en fait, il y a quelques réseaux sociaux, c'est peut-être de ça qu'on vous parlait. Il n'y a pas... Aujourd'hui, en fait, on a la chance d'être le premier acteur de réservation sportive multisport. Il y a quelques apporteurs d'affaires, notamment sur le golf, qui ont émergé. Mais vraiment, en multisport, aujourd'hui, on n'a trouvé aucune initiative aussi bien en France pour devenir rapidement la référence. Évidemment, on se présente souvent comme la fourchette ou voire le booking du sport. Et notre but, c'est vraiment de centraliser toutes ces informations, d'être la référence et de garder notre avance. Très bien. Comment est-ce que vous allez développer le service à l'international et le scaler, justement ? Parce que j'imagine que c'est dans vos plans. Oui. Alors l'avantage, c'est que le marché du sport est relativement similaire dans tous les pays. Il y a même certains pays qui sont encore plus avancés sur notamment le sport marchand, donc les centres privés qui sont les plus simples à démarcher. L'Angleterre, par exemple, est très en avance sur le football en salle. L'Allemagne est extrêmement bien fournie en infrastructures sportives. Donc il y a des pays, notamment l'Imitrof, ces deux-là, l'Espagne, l'Italie, qui sont des zones prioritaires de développement, voire les États-Unis à plus long terme, qui n'ont pour l'instant pas d'outils de réservation multisport. Donc les opportunités sont nombreuses. Très bien. Mais écoutez, je vous rappelle, si vous êtes investisseur et que vous voulez investir dans une start-up, Fieldin cherche des fonds. Exactement. 2 millions d'euros, ça ? On est en train de lever 2 millions d'euros. Là, on a commencé début janvier. Les négociations avancent bien. On discute avec des fonds de Venture Capital, avec un industriel aussi qui voit des synergies avec notre activité. Donc voilà, on est plutôt satisfaits du développement. Très bien. Bon vent à vous, en tout cas, pour cette start-up Fieldin. Donc je vous rappelle. Merci Jean-Daniel, merci Hélène d'être venue sur ce plateau. Start-up revient dès mercredi prochain. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission dès cet après-midi sur Dessilleur TV, Madines, le site de Latribune.fr et celui de l'APCE. Très bonne journée à vous et à mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada